Comment porter sa souris ou comment la manipuler ou comment la prendre dans sa main sans qu'elle ait peur dès le deuxième jour de son habitat naturel dans sa cage ? Alors tout d'abord il y a sa cage, donc pour, alors moi elle est en train de manger, ouais, alors j'y sais jouer, je le remettrai après parce que, voilà. Alors moi elle est là, je sais pas si vous allez bien la voir, voilà. Donc moi pour la faire venir en fait, je gratte un petit peu là, je tapote un peu les trucs, je les fais bouger, voilà. Donc ça je vais le remettre parce que, voilà. Et donc là elle est en train de manger, donc pour la faire venir c'est super simple. Alors moi et ma maman on a réussi. Alors au tout début on avait enlevé ça parce qu'on voulait tester un truc, mais bon ça sert à rien d'enlever ça puisqu'on peut la tirer en grattant un petit peu le parterre. Donc alors vous mettez votre main comme ça et elle viendra toute seule, ou alors vous prenez des graines et vous mettez dans votre main et elle viendra toute seule. Alors regardez, si elle vient, regardez bien. Hop, alors là elle est en train de venir toute seule parce que ça y est, elle a pris confiance en moi, donc voilà. Donc vous avez pu voir qu'elle est venue dans ma main, mais là vu qu'elle est en train de manger, je peux pas trop vous montrer comment la prendre. Mais vous avez quand même vu, alors, excusez-moi, regardez, je mets ma main et des fois ça lui arrive de venir toute seule. Alors j'ai dézoomé. Hop, alors elle vient toute seule, il vient tout seul. Alors moi c'était un petit mâle et ceux qui ont pas vu la vidéo, il s'appelle Yuki, alors c'était un petit mâle. Je ne sais pas l'âge qu'il a perso, voilà. Alors regardez. Là il est en train de manger, donc, alors attends. Je le mets juste à sa correctement. Alors il est trop mignon et, enfin, je ne sais pas si vous avez bien bien vu sa couleur, mais perso il est trop mignon. Voilà, il est rentré dans sa cabane. Vous aurez peut-être vu, alors là je vais vous montrer comment l'attirer. Alors vous allez enlever déjà un truc que vous avez mis devant sa porte et regardez. Vous tapotez, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Et là, peut-être qu'il viendra. Alors, il faut que je regarde où il est. Normalement il n'est pas loin. Je vais me laisser regarder.